Générique 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 Depuis le 15 janvier 2017, il paraît qu'on respire mieux à Paris. A cette date, ont en effet été interdites de circulation en semaine de 8 à 20 heures les voitures antérieures à 1997. Les véhicules autorisés se reconnaissent à la vignette critère qu'ils ont le droit d'arborer au pare-brise. Quant aux contrevenants, ils s'exposent à une amende de 68 euros. Des mesures qui changent tout. Bon, ok, en réalité ça ne change pas grand chose. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les graphiques officiels signés Airparif. Et nous chez Caradisiaque, ça nous a donné une idée. Que se passe-t-il si on roule toute une journée dans Paris avec un taco ? Se fait-on insulter par les cyclistes ? Où se piller par les parisiens ? Est-ce qu'on se fait réprimander par les forces de l'ordre ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec ce reportage. Et c'est ainsi que ce mercredi 15 mars, nous circulerons 6 heures du rang dans les rues de la capitale. De la porte d'Italie à la porte de la chapelle, de la nation à la tour Eiffel, en passant par Bercy, les Champs-Elysées ou les Invalides, nous avons roulé. L'arme du crime écologique, cette valeureuse Clio année modèle 95, 165 000 km au compteur, reçu haut la main au contrôle technique. Bien sûr, Ways et Dan, nous avons cherché à multiplier les occasions de contact avec les forces de l'ordre. Pour un résultat, avouons-le, assez décevant. En effet, malgré tous nos efforts, ils n'auront pas prêté attention une fois à notre Clio. Nous tournons depuis près d'un quart d'heure autour de la préfecture de police et il ne se passe rien. On se sera par exemple garé devant les policiers au Trocadéro, on sera passé devant un contrôle sur les Champs-Elysées, on se sera installé devant des agents de la préfecture en pleine action, etc, etc. On constate donc un grand écart entre des mesures annoncées sévères et leur application concrète. Et bien sûr, on ne va pas s'en plaindre. L'explication de cet état de fait m'a été donnée en off par un représentant de la préfecture de police à Paris. Les décrets d'application de la loi ne sont pas encore passés et l'on ne devrait rien voir venir avant 6 mois. Dans l'intervalle, les possesseurs de voitures un peu âgées peuvent donc circuler sans crainte à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada